Goumé Sucré Goumé Sucré Bonsoir chers respirateurs, je suis la seule heure de tout le plein. Bienvenue à l'émission Goumé Sucré, l'émission Ivoire TV Musique. J'ai une grande invitée ce soir que nous appelons Yumi. En tout cas c'est une dame pas comme les autres, une femme qui ne sait pas du système, qui sait agir. Avec Yumi aujourd'hui, de temps en temps, comme je suis sa grande mère, je ne sois pas beaucoup. C'est elle aussi qui rentre dans des coins pour voir ce qui se passe en ville. Et aujourd'hui, elle va me donner au moins tout ce qu'elle a ramassé en ville. Elle est venue déposer ça ici. Yumi, tu peux fouiller dans ton panier. Oui, la seule heure de tout le plein. Bonsoir à tous nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices, les spécialistes et amoureux de Goumé Sucré. Alors, maman, je me suis baladée dans la ville. Ce que j'ai remarqué là, il y a beaucoup de jeunes filles qui s'amusent à baser les hommes mariés. Actuellement, c'est cette tendance là qui est là. C'est leur tendance. Sortir, baser les hommes mariés. Et puis, elles achètent des trucs avec des femmes qui sont pleines dans les marchés. C'est-à-dire que ces jeunes filles la passent. Et puis, il y a des dames qui les appellent. « Ah, ma chérie, viens. Viens, tu es trop jolie. Ma chérie, toi, il te faut un bon sugar daddy derrière toi. Un bon tonton. Viens, je vais te donner les secrets pour le baser. Il y a rouge à lèvres. Il y a cali. Il y a miel. Il y a parfum. Il y a baillard. Il y a tellement de choses actuellement là. Et beaucoup d'hommes mariés tombent dedans, délaissent leurs femmes, leurs enfants à cause de ça. Parce qu'ils sont sous l'emprise des bases. Est-ce que c'est nécessaire? Vraiment, le panier est vraiment riche que tu m'as apporté. C'est pour te dire que... Elles sont là, elles ne sont pas loin. Elles sont... Ceux-ci-là. Il y a une mère, elle est au carrefour. Elle est au coquilleur. Elles sont ici, elles ont le panier. Elle-même qui a ça, elle n'a pas marié. Elle a ça. Moi, j'ai dit le basse dans la vie d'une personne, ça n'existe pas. L'homme que tu vas au basse, c'est que tu connais son âme. On ne basse pas parce qu'il faut au basse. Ah, c'est ça. Tu vas au basse, lui, il est déjà marié. Les hommes qui laissent les femmes, vous qui laissez vos femmes pour aller derrière, ils tournent là. C'est ça qu'il est faible même d'esprit. Parce que la femme peut déconner un peu, on peut changer d'air. Moi, j'ai un cousin, je lui ai dit que sa femme lui a fait quelque chose. Ils sont avriliques. Ça l'a énervé, donc il a pris sa voiture. Il est venu un peu vers Wafou, là. Comme les dames là, ça, il a... Malais pour lui, il est tombé sur Pédi. Donc, Pédi s'est mis de soutien, chiffon, dedans, tout ça. Donc, quand il a vu, avec son maquillage, il a regardé sa voiture. Il arrive, après, deuxième personne, c'était son tour. Il a dit, bon, je t'emmène à l'hôtel. Elle a dit carrément qu'ici, nous, on fait ça dans nos jardins. Parce qu'on a trop de clients, on ne peut pas aller à l'hôtel. Ils sont allés quelque part, dans le jardin. Bon, mon frère, il dit, il caresse, il caresse, il dit, mais aïe. Mais il n'y a vraiment pas quelque chose. Mais c'est ça, c'est femme, moi. T'escupe même que le Pédi, voilà, pour lui-même, c'est cool. Mais là, pour le Pédi, il a envoyé tout devant. Il dit, mais lui, il n'a jamais vu faire ça comme ça. Où il n'y a même pas très dedans ? Quand le Pédi a su que c'est son ami, que le monsieur a su son secret, il a détaché tel celui-là. Ça a frappé le couci de mon frère, là. Il a dit, bon, au lieu de 40 000 francs, il faut prendre les 100 000. Va-t-il, il a fait demi-tour, il a donné à ma courrice. Depuis, c'est lui, il est resté tranquille. Donc, les femmes, là, attachées, s'y mettent dans, puis-ci. C'est vous qui envoyez le cancer de vagin, là. Cancer qui vient dans le vagin. On dit, femme, là, cancer de vagin, c'est vous. Est-ce que quand je croise mon mari, j'ai besoin de faire un médicament ? C'est le Mougouchon qui fait un médicament ? Tu es un Mougou, ton gars, il va te suivre. Il y a les gamins qui quittent l'enfant, qui viennent de Mougou Abidien ici, et puis on les suit. Je vais, merci, j'ai Dacini, il faut mes rouges à lèvres, il faut l'embrasser. Tu connais son âme ? Tu sais qu'il a mis au monde ? Tu sais, d'où il vient ? Tu sais, d'où il vient ? Les femmes qui aiment ça, c'est le Yopugonais. Les femmes de Yopugonais, elles aiment trop ça. Ma chérie. Et puis elles sont tout dedans, tu vas au marché bagnole. Elle est là, elle a versé tout atteint. Ma chérie, si tu as fait, ça va te coller. Ça, c'est le truc du diable. C'est le diable qui fait ça. C'est une enfant de Dieu qui tu crois à ton Jésus. Mets ta vie dans la main de Jésus. Voilà moi la seule loi. Parfait quand je passe, les gens m'embrassent. Il y en a un qui m'encouragent, il y en a même s'il m'encouragent. Moi, les sensées, j'aime qu'on me regarde comme la mère Baradiko. J'aime les yeux. J'aime mon passé, elle m'a dit, ah, elle vient de passer. Médicament. J'enlève. Marie qui ne t'appartient pas, tu t'en vas le baser. Où est-elle pour toi ? Cherche pour toi même. Ils ont chanté. Il faut chercher pour toi ou l'aise pour ton ami. Tu t'en vas le baser. Pourquoi ? À ton âge, déjà 20 ans, tu n'as pas eu mari. Il faut te dire, maintenant c'est l'autorité, tu vas faire. Perdu, petit, gagné, gagné, payé, mi. Reste tranquille. L'homme veut quoi ? L'homme aussi veut se marier. Mais vous avez votre caractère à vous cacher. Par exemple, moi, la seule à toi m'inviter dans un quotidien, la seule à s'il te plaît, tu peux prendre quelque chose. Je vais te dire que je prends du vin. Cinq fois, cinq fois quatre, ça fait vingt. Est-ce que moi, je prends ? Mais je te dis, non, donne-moi la sucréie. Alors que ma gosse, depuis toujours qu'elle est ici, elle ne passe pas là-bas. Pourquoi je vais me rendre malade ? Montrez-vous aux hommes. Arrêtez de prendre les armes, allez les travailler. Souvent, tu vas aller travailler un homme, ça va te retenir comme toi, humide. Ça va te rendre folle. Parce que si la puissance du monsieur est forte, tu vas devenir folle. C'est mieux de discuter. Ah, voilà, c'est comme ça, ou bien c'est comme ça. Maintenant, je dis, ce qui va te faire, c'est pas parce que tu es ma collègue, que tu es dans mon service ici. Mais ta manière, l'accueil, le respect des gens, aussi, il y a un point dans la vie pour ça. Il y a un point. Regarde même notre directrice, Mouna. Elle est directrice de la société, mais quand elle vient taquiner tout le monde, ça ouvre, c'est comme ça. C'est ce que Dieu demande. On doit s'aimer. Mais moi, j'ai été dit, comme les journalistes, là, moi, je connais quoi ? Je ne sais même pas écrire mon nom pour lui. Je vais prendre ta place. Moi, ce que je connais, Dieu m'a mis, il dit, « Maïlo, va là-bas, tu vas parler de couillement. » Je dis, il y a écrit, « Moi, je suis déjà de couillement terre. » Je ne suis pas là, le commerce, en bas, il y a tous les diplômes, droits hauts, licenciaux, tout ça, ça est dans Mouamba. Tu joues avec moi, je te mets à terre. Donc, quel médicament ? Parce que le médicament, il y a un moment de ça. Ça peut rire et puis en même temps, ça arrête. Puis quand ça, ça quitte même celui-là. Mais tu devais, il y a mieux de te poignader. Donc, c'est mieux que de rester naturel. Vous, les femmes qui sont dans le marché, tu as une main rouge à l'oeil, t'embrasser, c'est fini. Mais pourquoi toi-même, on ne te prend pas ? Et puis, tu traînes dans les sacs des médicaments. Parce qu'on a ça, ceux qu'on est mariés légalement, ceux qu'on vit avec quelqu'un, quand tu as ça, vous traînez dans le marché, vous blaguez les femmes, c'est de la naque. Vous êtes des escrocs, c'est de la naque. La loi doit s'occuper de vous. Dans le marché, on doit avoir la police contre vous. Ou vous en avez ces médicaments-là, ou vous en avez ces médicaments-là pour faire ça. C'est de la naque, ça. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne peux pas le travailler. Il faut travailler un homme quand tu le connais. Mais tu ne le connais pas parce que je viens de vous croiser. Si tu mets le rouge à l'oeil, s'il t'embrassait, sa vie est terminée. C'est de la socellerie pire. Parce que c'est de la socellerie, ma fille, c'est de la socellerie. C'est ça, maman. Aujourd'hui, tu travailles aujourd'hui, toi, tu es journaliste ici, mais tu ne peux pas prendre, pour dire, parce que l'autre était, toi, tu as donné le plus bien, tu vas prendre la place de la diète, si tu ne veux pas le faire. Où Dieu t'a mis, c'est là que tu restes. Ta vie aujourd'hui, quand tu te l'as mis dans ta maison, tu dis, Dieu, où je ne suis pas arrivé, il faut que mes enfants, ils les voient, ils vont arriver. Parce que je suis venu à une mission. Ce que je n'ai pas pu faire, il faut que mes enfants fassent ça. Ça, c'est le droit d'une mère. C'est pour tes enfants, je dis, tu es entre les vêtises, matin, midi soir, pour qu'au moins, les enfants ne tapent pas la porte de quelqu'un, pour que les enfants ne voulent pas chez les voisins. Tu vas les montrer. Parce qu'ils n'ont pas décidé de venir au monde. C'est toi qui as décidé pour les mettre sur la terre. Donc, si toi, tu n'es pas heureux, tu peux que les enfants au moins soient heureux. Ils vont mettre dans l'aide. Elles sont pleines. C'est là, au baignon là-bas. Elle est là-bas. Il y a une qui est là, il y a une qui est là-dessus, après, après, venez, venez, baillez-la. Moi, j'aime baillez-la, c'est à la collée rouge. Mais ça, tu vas bander. Parce qu'il y a une manière de couvrir quelqu'un. Parce que le Kodjo même, c'est un truc sacré. Le Kodjo, il y a son morceau. Quand il est là, comme ça, le Kodjo là, quand le guerrier dit bon, ça veut dire le fest. C'est ça, le guerrier dit bon, n'est là, c'est le chaleur qui est dedans. Parce qu'il y a un nom qui tient, qui dit, imaginez, quand tu vois un mec qui dit, moi, je vais te baisser cinq coups là, il est impuissant. Vrai Mougussion là, c'est un nom de trahi. Toi même, chacun de vous, vous vous transfirez. Et puis nous, en notre temps, nous on ne baisse pas d'enclimatiser ni ventre à terre. On est couché à terre. Si tu ne mets plus les genoux du monsieur, la terre, la glace, ça compte. Si il a cru sur son visage, ça tombe sur toi, tu attends, quand tu es là, tu sais que tu as pu yé quelqu'un. Mais maintenant, vous partez d'enclimatiser, tout est glacé, tes fules est glacé, le bas est glacé, on comprend pas, tout devient glacé. le vrai clément, on doit transférer dedans pour savoir comment on couille quelqu'un. Les t'excuses qui tapent sur le matin, tu attends, va au, va au, va au. Tu as fait, mais quand vous qui faites, vous perdez votre temps. Oui, confie-toi à Dieu. Mais il y a une jeune fille, à Markori, Sykoji, elle avait pris le sperme, c'est-à-dire, elle est sortie avec un monsieur, un homme marié, c'est-à-dire les gens, les un cadres de la commune. Sperme vient boire de l'insécurité. Elle est sortie à lui. Maintenant, le monsieur a dit, non, que lui veut se protéger. Elle dit, non, il n'y a pas de problème. Donc, elle a laissé faire. Maintenant, où il a jeté, préservatif, faire son sperme, il voulait jeter dans toi. Elle dit, non, il faut laisser moi-même y aller jeter. Elle a pris, elle l'a emballé dans Lotus et puis, elle est partie voir Marabou. Ils sont allés lancer au couru pour basser le monsieur. Mais, 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 ça ne veut pas que le monsieur, là, c'est quelqu'un même, là. Pour avoir l'argent qu'il a, là, c'est quelqu'un, il s'est lavé dans quelque chose. Donc, elle allait faire, Ça se retournait quand la jeune fille est venue folle comme ça. Cadeau. Une jeune fille belle, intelligente, elle est venue folle. Cadeau. Ça dit que sa vie est redue à née. Ses parents ont cherché jusqu'à... C'est sa camarade qui est venue dire à sa femme qu'elle m'avait confié le secret qu'elle est partie avec le monsieur, là. Que non, le monsieur, elle lui donnait l'argent, mais elle voulait plus. Elle voulait encore plus d'argent. Elle voulait voyager. Elle voulait... C'est gros, on ne peut pas... Il finit juste dans la couche lui-même, c'est mieux. Parce que si c'est pour prendre le suprême de quelqu'un à l'heure de travailler, quand il est allé avec toi pour se désagré à l'hôtel, c'est pas ce que tu as fait. C'est le départ qui est important, mes enfants. Parce que moi, le draquage du départ, c'est très important. Parce que vous avez fait, mais souvent, mais il y a des gens, souvent, ils ont peur de manger chez vous. Ils ont peur, même quand vous dites que je vous garde à manger, ils ont peur. Mais donc, venez au moins comprenez au moins ce qu'on entend et vous dire. Tu crois ton Dieu le matin bonjour, la nuit, tu franchis tes genoux. Le matin, tu franchis tes genoux. Dieu, non, parce qu'on est beaucoup, mais je dis, on n'est même pas deux personnes. Chaque la nuit, il vache sur tout le monde. Tu vas prendre le suprême de quelqu'un, aller mettre ça dans le truc. Tu t'embrasses. Et si le monsieur, il s'est élevé, il s'est élevé, mais s'il dit où t'as acheté, elle allait montrer quoi. Ça, tu vas faire la prison 20 ans. C'est ça. Tu prends le suprême de quelqu'un et tu t'en donnes un marabout. Les marabouts, même souffrent, si ce n'est pas le suprême, c'est le poil des gens. C'est ça. C'est ceci, c'est là. Souvent, ils vont à la morgue. On dit, ah, on veut travailler. Il y a des femmes qui sont allées voir une de mes amies qui dit, ah, elle travaille la morgue, donne-moi un poil d'un cadavre ici. Et la femme dit, ah, les poils, ils ont comptés. Parce que les parents vont venir contrôler, et donc on ne peut pas. Donc ça veut dire même à la morgue, les poils sont contrôlés. C'est pas possible. On ne peut pas les prendre comme ça. Elle dit, bon, s'il n'y a pas de poils, si je peux mettre l'eau dans sa bouche pour prendre salive là aussi. Parce que quand on met salive là dans l'outil du monsieur, le monsieur devient beau dans la maison, il ne parle pas. Parce que le cadavre ne parle pas. Mais tout ça, c'est la sauce et les riches. Quelqu'un qui est mort et son salive, on ne prend en main dans ta nourriture. Elle me dit, mais la seule, chez moi ici, il y a beaucoup de personnes qui passent, mais nous on ne veut pas. Quand elles ont dit, on ne peut pas le faire, il y a un homme qui dit, bon, d'accord, moi je vais te donner tant, il faut que l'eau la dure dans sa bouche au moins deux jours, je vais venir prendre pour aller travailler. Mais elle dit, je ne peux pas. Parce que quand il est mort, c'est dans le cadenas et puis tiens, il ferme tout. L'eau la va passer où ? Est-ce que tu vois ? Donc les femmes, écoutez nous. Écoutez surtout la seule, de tous les plus. Faut bien parler aux jeunes filles lancèles. Vous là, vous devez mettre quelque chose dans votre cuir là-bas. Il n'y a pas de con qui est en mer. Tous les cons sont sucrés. Il n'y a pas de con en mer. Il n'y a pas de con en mer. Mais c'est vous qui faites que le con devient en mer. Je vais mettre des d'encailles. L'autre jour, quand tu me mets dans le même genre, on dit qu'il est en mission. Qui va baiser ça ? Il est en mission, c'est son anti-amie là-bas, non ? Ça va dire que ton con est en mission parce que le monsieur n'est pas là. Et puis c'est gâté. Il faut aimer ton poussin. L'homme qui est quitté ici et puis allait faire l'amour à Kuroko, au Burkina, derrière une femme. L'homme, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui adore quand on s'occupe des viches. Mais pas en faisant ça. Sa maman, le laveur a traité là. Son ombret, tu sais où sa maman a gardé ? C'est toi, tu vas aller prendre la main ici, 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 quand tu viens la chêne, il ne faut pas me la chêne, parce que ça aussi, tu laisses la poudre là-bas avec ça sur ton visage. Alors ça, tu vois, mais vous êtes là, en amour, vous êtes au mieux et c'est vous qui vous promenez de coin en coin pour faire mes camas. Moi, aller à Marabouta, il ne m'intéresse pas. Pour la première fois, je dois aller devant, sur les antennes, devant tout le monde, quand j'ai mon fils a disparu en l'an 2011, j'ai une amérie, la seule, j'ai un coin en Yaman, si on s'en va là, tu vas retrouver l'enfant là. J'ai dit ma copine, la seule, on n'est pas dans ces films, si c'est pour moi, Dieu va m'amener. Elle dit, on va essayer. Parce que là-bas, le monsieur là, on s'est dit, d'accord, on est parti. On arrive, il me regarde jusqu'à ma dame, tu as un problème, tu souffres, je dis, hé mon frère, si mon enfant est mort, moi, je sais qu'il est mort, mais disparaît comme ça, là, peut-être qu'ils l'ont mis, ou ça, d'accord. Il faut tout à l'heure envoyer un sachet de rizier à 5 kilos pour les rouges Bordeaux, une bouteille d'eau, une bouteille d'une, il dit, monsieur, si tu veux faire ton anniversaire, ce n'est pas avec moi. Mon enfant a disparu, il a besoin de payer rizier pour les rouges Bordeaux, ça, c'est un bon anniversaire. Ce n'est pas avec moi, c'est l'or. Si l'enfant veut là, il n'a qu'à venir ici, il ne veut pas, c'est ça que... C'est Dieu qui a mis cet enfant là dans mon corps. Si je ne l'ai pas encore vu, guéguer, un jour, mon enfant a venu un tapis à ma poudre. Aujourd'hui, mon fils, il a veillé de haut, je n'aime pas ses nouvelles, mais je crois toujours à mon Dieu, il est dans la mer de Dieu, j'étais une fois allé voir Ahmed Baradiko, il m'a dit, maman, il a couru, reste tranquille, un matin, il va vivre. Moi, je vais te aider aussi à aller le chercher. Aujourd'hui, Ahmed n'a pas mené, Ahmed est parti. Donc, un jour, l'enfant va venir forcément. Donc, je n'ai pas besoin d'aller attacher les médicaments, mais s'il prend l'âme de quelqu'un, Yumi, il ne faut pas que les femmes vont te tromper un jour. Il ne faut même pas parce que ta vie est déjà propre. Oh, Marabou, c'est Jésus. Ta vie, c'est lui, j'ai pris. Voilà, ta vie est déjà propre, ma fille. Aujourd'hui, tu es rentré dans une maison où tout le monde, c'est rare dans les services qu'on partage, il faut forcément venir à une fois TV musique pour que tout le monde puisse te prendre bien. Est-ce que tu vois, si tu avais un mauvais cœur, quand tu as un mauvais cœur, tu tombes dans une famille qui n'est pas bien. Mais quand tu as un bon cœur, Dieu t'ouvre les portes. Qu'est-ce que tu as vu ? Depuis, on est là, même la directrice ne parle bien de toi. Même le patron dit à Yumi, elle est respectueuse, elle fait bien son travail. Parce que quand il est l'air de dire à Yumi, ils n'ont qu'à tout faire pour Dieu. Dieu lui, il écrit avec le crayon, il ne l'efface pas. Il n'y a pas de gomme pour effacer l'écriture de Dieu. Quand tu crois ton Dieu, tu te lèves maintenant. Tu dis, Dieu, c'est toi qui m'as réveillé. Tu me fais à marcher et puis tu vas me ramener sur moi. Tu es mon garde-corps. Le garde-corps de Dieu est plus fort que le garde-corps d'une personne. Si moi, tu ne m'aimes pas que moi, mon Dieu m'aime là, le reste là, il y a un problème. Et je profite pour dire merci aussi à Maman Dujermain. Maman Dujermain qui est le chef central de tous les wets de Jesko. Maman Dujermain est le chef ou les a quiers du côté de Jesko. Mondon, il a dit que je profite sur cet entrain pour dire Yako, monsieur le chef, sa femme a perdu sa maman. Ma belle-fille, Métis, la blanche des blanches, Yako, c'est la seule qui te dit Yako. Donc, il faut te dire que les lits qui y'a là, ma fille, elle se fatigue. La loi, elle doit condamner ces femmes-là. On doit les condamner? On doit condamner ces femmes-là? Vous êtes dans les couloirs, on ne sait pas où est vraiment ça. Et il y a une aussi qu'elle a une cité comme ça, elle arrivera d'un, elle qui est dans les coins-là, elle dit que c'est des secrets. Elle a pris un coin comme ça où elle vend les secrets-là pour mettre en bas d'oeufs. Mais c'est dangereux. C'est l'escoquerie. C'est l'escoquerie, ma fille. Jusqu'à l'avoir une villa pour ça, les voitures sont garées, les dames là viennent. C'est l'escoquerie. Prends le nom de ton mari, on va travailler la boule, on la met en bas de toi. D'accord? Si en bas de toi, elle devient un coin où on joue ballon, il n'y a pas de problème, mais on ne doit pas faire ça. Donc, mon invité, vraiment, je veux que quand tu te promets les paniers là, pour vraiment fouiller les trucs qui sont importants, là, je n'ai plus le temps pour trop marcher. Et toi, au moins, tu vas dans, j'essaie que tu bouges beaucoup, tu fouilles ce qui n'est pas. Il faut qu'on leur donne des conseils, de quitter les dames. Sinon, il n'y a rien dessus. C'est important, maman, parce qu'aujourd'hui là, ces jeunes filles là, à cause de tout le temps s'amuser à abasser les maris des gens, elles-mêmes, elles oublient de fonder eux-mêmes leur propre foyer. Et elles oublient aussi que quand elles vont fonder pour elles, quelqu'un aussi peut leur faire pareil. C'est ça le problème. Elles oublient ça. Dans la vie là, tout se paye sur terre. Tu t'en vas faire basse sur le mari de quelqu'un. Mais un jour aussi, on va te faire pire que ça. Peut-être même que c'est ta propre soeur qui va te faire ça. Basse-toi ton mari. Peut-être même que c'est ton propre... Tu sais, dans le monde actuellement, je vois beaucoup de choses. Peut-être que c'est quelqu'un à qui tu ne t'attends pas qui va basse-toi ton mari. Et tu vas avoir mal. Tu as senti deux fois plus de mal que ce que toi, tu as fait à marier des gens. Tu t'en vas diviser les familles. Briser les foyers des gens. Est-ce que c'est bien? Tu es belle, tu es intelligente. Fais quelque chose. Sors. Il y a des hommes qui sont disponibles. Il y a des hommes qui sont disponibles. Qu'ils soient plus âgés. Même si tu veux sortir quelqu'un qui est âgé, mais au moins quelqu'un qui est divorcé. Ou mieux quelqu'un qui est veuf. Même quelqu'un qui est marié, il a sa vie paisible. Avec sa famille, ses enfants, il est heureux. Toi, bon, tu vas aller le séduire avec le parfum qui est bassé. Il va sentir, il va venir dedans. Toi encore, tu vas augmenter plus de basses. Souvent, vous tuez papa des gens. Souvent, vous rendez papa des gens fous. Souvent, vous rendez femme des gens folle. Il y a quoi? C'est bon. Dans la vie, il y a un carrefour. C'est un tournoi. Il y a un carrefour. Et tôt ou tard, on se croise là-bas. Maman, il ne faut pas aller à ces filles-là. D'accord. Je pense que ces filles-là, déjà, il y en a qui se disent que tout ce qu'elles disent c'est des trucs, on s'en fout de ça. Ne vous en foutez pas de ça. Aimez vous-même. Quand l'homme vient vers vous, si c'est pour toi, il n'y a pas de problème. La maman que tu l'as croisée, c'est que Dieu a décidé que tu devrais le croiser. Mais tu n'as pas besoin d'aller voir les marabouts. Il y a plein de marabouts qui sont impuissants. Il y a des marabouts qui sont veuves. Il y a des marabouts mais on ne sait même pas s'il est sur la terre mais lui, c'est lui qui connaît le bonheur des autres. Il ne se donne pas lui-même. L'amour, on n'a pas besoin de même mille comme moi. Mes enfants, quittez dedans. N'écoutez pas les femmes là, tu fais ce qu'on t'aimé. Tu mets ton bonheur que Dieu t'a donné. Tu es née avec ça là. Ton bonheur que Dieu t'a donné que tu es née avec ça. Il faut continuer ça. Il faut continuer ça. Tu peux rester comme ça et c'est le bateau pendant 30 ans. Mais 32 ans comme ça, quelqu'un peut venir te dire viens. Parce que quand l'heure de Dieu arrive, c'est Dieu qui choisit l'heure. Et c'est Dieu qui contrôle tout. Arrêtez mes copines, mes enfants, mes petits-enfants. Arrêtez d'aller prendre des médicaments pour mettre en bas de vous. Parce que demain là, quand ça va te prendre, toi, mais tu es malade, tu ne sais pas d'où la maladie vient. Donc la seule heure, c'est ce que je voulais dire, de m'écouter attentivement. L'émission, je suis attentivement. À cause de vous, je suis devenue coach. Il faut vous donner des conseils. On peut jouer la comédie, mais souvent, c'est très important et écoutez-moi. Et écoutez aussi de dire à votre copine, ma copine, moi j'ai fait dans sa marche, il faut faire aussi. Rien n'a marché pour toi, tu mens. Tu mens. Vous les vieilles là aussi qui quittez vos foyers pour aller derrière les petites filles, abandonner la vie de vos enfants. Allez vivre avec les enfants dehors là. Rentrez. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont des grands messieurs de ce pays, mais les enfants ne font rien. C'est les papas gentils dehors et les papas mauvais dans la maison. Aujourd'hui, il s'est fait gentil. Pourtant, mais ces enfants ne font rien. Pourtant, il a tous les titres. Parce que le père se dit que si lui, il donne travail à son fils, ils ne vont plus parler de lui. Mais tu n'es pas un bon père. Tu as mis ton enfant pour qu'il te remplace. Quand tu es là, ton fils, tu te fais rien. Mon fils, c'est voyou. C'est parce que les bandits ne m'écoutent pas. Il ne faut qu'à cocher pour qu'ils t'écoutent. Il faut le faire à soi. Mais tu es là. Vous êtes avec les petits filles du haut. C'est normal qu'ils vont vous passer. Mais avant de te passer, tu vas faire combien du temps ? Tu es allé au-delà de 70 ans. Parce que la petite fille t'en fait pip, ça a redressé tes poils durs. Donc, tu penses que tu as évolué. Écoutez, nous, la seule l'autre de tout le plus. Je suis unique à mon genre. En tout cas, j'ai dit, quelle épée ? Tu vas fouillement, je ne fais pas porno. Où on se déshabille, là ? Non. Je suis toujours dans mes soutanes. Moi, mon porno, en te parlant de la bouche, tu vas jouer en pression. La premièrement, mon maquille, mon appel, ça prend moi par derrière. Tu arrives à la gestion, à droite, je pourrais, le quoi, à droite, vous arrivez, tu demandes à tous les bacamans, à tous les tassis, je m'achète, prends moi par derrière. Donc, tu dis, c'est là. Je suis dans le village de Théodore, Topé. Donc, c'est un village aujourd'hui où j'ai fait déjà plus de 13 ans. Moi, je suis comme hybride. Parce que c'est là-bas que j'ai passé un peu mon temps. Et c'est là-bas que j'ai mes petites affaires. Donc, les bacs-là, arrêtez de faire. Tu aimes quelqu'un, l'accueil, il vient du dehors, tu l'as fait à manger, tu laves sa tenue. Mais si, le mari, mais il adore, quand il crie, si tu as été fait des histoires, tu dis, ah, chérie, j'ai compris. C'est un homme, il a des soeurs, il va commencer à réfléchir. Mais pas en faisant des médicaments, mais dans sa sauce ici. Souvent, il y a des soeurs. Quand tu vois, il y a des coins, souvent, soeurs, ils ont préparé tout, et puis, ça est sur la table, c'est gonflé, il faut qu'il y ait des dents. Qu'est-ce qu'ils ont mis ? C'est gonflé, il y a mousse dedans. Ne faites pas ça. Dieu n'a pas des mousse. Tout ça, ça, ce n'est pas pour Dieu. Ce que Dieu nous a donné, deux cœurs, aimer et puis partager. Sinon, les œuvres de médicaments, ça, c'est pour le diable ici. Parce que ça, un jour comme ça, tu peux avoir un mot de tête, on peut te donner un mot de tête, mais comment ? Tu ne vas pas frotter, tu vas guérir. C'est ce que Dieu avait déjà guéri, puis toi, tu as mis le film dessus. Dieu avait déjà guéri ça. Dieu, si tu aimes Dieu, tu t'aimes toi-même. Si tu aimes Dieu, ta voix sera vide. Tous les jours, tu vas passer. Mais tu aimes Dieu, et puis tu es dans les mauvaises choses, tu vas même ici. Souvent, il y a un homme, mais quand ils font la lettre, ils ne parlent pas. Il y a des gens, mais souvent, ils ne saluent pas les gens. C'est affreux, là, tu ne salues pas les gens. Mais tu vas oublier, on dit que ta maman est morte. Comment tu vas faire ? Tu vas oublier de rentrer dans le camion, puis toucher les gens. Donc, vos vérités, mais comment ici, les maris des gens, laissez-les en paix. Prends quelqu'un qui est veuve d'après, ma fille Umi, à 100 ans, tu reprends sa vie dans un foyer. C'est comme moi, la seule heure, je dis, quelqu'un qui va venir me dit, la seule heure, je veux que tu sois, je vais t'envoyer à la maison, tu seras ma copine. Mais ça, ça dit mon queri, quand les enfants vont me voir, c'est notre grand-mère, notre grand-coeur, tu as envoyé à la maison. Donc, moi, le mariage, il y a un temps pour ça. Je ne veux plus jamais me marier. Et c'est mes enfants, je prévois qu'ils se marient. Parce que quand tu remarques, Umi, dans la ville, il y a des couleurs, tu vois les femmes, les fesses sont ici, elles sont torduites, le ventre là-bas, c'est les pinnes souvent qui déboîtent les vieilles. Ah bon ? Parce que, il y a des pinnes, si tu vois les têtes, on dit, un parasol, si tu les vois, c'est les pinnes démontables. Parce que le suprême ne sort plus. Quand on te couille, c'est quand avant, tu passais tes massures, avec ça, le suprême pourrait sortir en toi. Mais quand tu ne passes plus tes massures, on te fait l'amour, le ventre, parce qu'il reste dedans, donc le ventre est gonflé, il faut remarquer la rue, si tu vois une femme, elle, l'autre côté, les fesses sont là, c'est les pinnes qui a démonté ça. Quand tu es vieille, il reste à ta place. Moi, c'est l'homme, je ne suis plus dedans pendant combien d'annes aujourd'hui ? Mon avant-dennée, il a 23 ans. Avant-dennée, il a 34 ans. Eric, il a 23 ans. Boris, il a 34 ans. Il a des grands enfants. Je préfère lui dire, voici la copie de mon fils, qu'on va dire, voici le... Ah, c'est le nouveau mari de la vieille, que le Seigneur mordit à eux. Mordit à eux. Je vais répéter encore, il a très bien ici, à ce chez moi. Vous qui me voyez à tous les pleurs, on t'a bien à très bien. J'espère que c'est un bon film, hein. Que vous regardez, tout le monde ne regarde pas. Même aux Etats, ils vont me regarder. Mais vos films, si c'est dans l'autre monde, FEU, FEU à VOUS, ma copine. Oui, maman. Non, toi, quand on dit, je ne sais pas, c'est d'essence, c'est naturel. Regarde, puis la maman, ta maman m'a demandé, tu sais pas, tu sais pas, je l'ai bêté, parce que tu as les pieds de mes belles-sœurs, gros, gros comme ça. Ah non, puis ça, c'est pas pour vous, pensez là, je suis belle comme toi. J'étais mieux que mon nom. Ah, tu es ma mère. Je dis à mes enfants, s'il y a vilain dedans, c'est même pas la peur. C'est ce que je voulais dire un peu à la jeunesse, de ne pas chercher à prendre des médicaments, de ne pas faire tromper par ses amis. Ma copine, il faut faire ça, il n'y a quitter dedans. Il faut prier ton Dieu. Dieu merci de m'avoir envoyé quelqu'un vers moi. Si c'est pour moi, l'essentiel, causez. T'en as causez, si c'est ton bonheur, ça va rester. Mais tu vas prendre des médicaments, pour prendre des médicaments dans le sens, il faut faire un examen au moins, pas des examen, les médicaments que tu connais même, ne pensent pas d'où ça vient, toi tu mets dans le sens. Si tu as vu ton gène qui est à Dagbella, c'est toi même qui as provoqué ça. Vous êtes là, maintenant, quand vous êtes assis partout, l'eau coule en bas de vous. L'homme même, il rentre dedans, il est au bateau, tu attends, vrom, vrom, les médicaments, ça coupe les nerfs. Quittez dans les médicaments, mes enfants. Quittez dedans. N'écoutez pas vos copines. N'écoutez pas, écoute ton cœur. Dieu dit, il faut écouter toi même ton cœur. Il ne faut pas te faire travailler avec ta copine. et puis vous qui les vendez dans le carrefour, la loi maintenant va désigner des policiers pour vous demander où vous avez pris ça pour mettre dans le cul des gens, pour prendre l'âme des gens. Ça c'est la sorcellerie. comment on appelle ça ? Fait à vous des maudits comme ça. Vous connaissez les médicaments ? Et puis il n'y a pas un coin, vous ne vendez même pas chez vous à domicile. C'est au-delà, plein d'oeufs comme ça. Il y a des barrières, il t'a touché, il y a des poudres. C'est poudre, on va vous demander qui vous a donné ça. On va vous demander de mettre les poudres là. Celui qui fabrique ça pour vous donner qu'il vienne prendre l'enfant des gens là. Vous êtes vécu au nom de Jésus. Fait à vous. Mon invité d'honneur, je suis très contente parce que ton panier que tu m'envoies là, moi ça me plaît là, je suis fière de ça. Je t'ai dit que je suis là, ta grande mère, j'ai pris de l'âge. Toi tu es là, tu remplis le panier et puis maman là, elle fouille dedans. Donc vraiment, ce que tu m'envoies ce soir là, je suis très contente. Et je vais profiter aussi pour dire dans mon quartier, il y a l'Américaine qui est la présidente des femmes pour dire ah, l'Américaine, comme tu gèles, tu gèles, comment on appelle ça, qu'on est ici, tu es la présidente des femmes d'ici. Madame, toutes ces femmes là, vraiment, faites attention, ne vous mettez pas aussi dans ces gens du tout. Dans le quartier, ne vous faites pas tromper par ça, vous croyez en Dieu, surtout l'Américaine mais n'en met pas le temps. L'Américaine n'en met pas le temps sans oublier tous mes seuls qui sont à côté. Arrêtez de prendre l'Américaine, maman va me ici, je vais faire ceci. C'est ce que tu vas faire, tu ne connais pas son âme. Tu viens de le croiser, tu ne sais pas comment ça a mal à laver pour qu'il vienne sur la terre. Tu ne sais pas où il est quitté. La vie, il a vieilli, il n'était pas bébé. Il a dit à grand-cère que lui aussi, il a son protège. Tu viens, fais ça ce soir, tournez contre toi. Tu les vois, maintenant, elles sont dans la rue, elles sont là, elles se lèvent les mains comme ça. C'est les mécanes de cuillère. Donc, vas-y. Donc, moi, ce que je pourrais dire à mes jeunes sœurs, c'est de faire attention. Parce que ces femmes qui vous vendent ces choses ne vous disent pas réellement qu'il y a des esprits qui peuvent se cacher. Dans ça, là, vous ne savez pas la, comment dire ça, d'où vient ces pseudo, médicaments, poudres, parfums. Il y a des esprits. Parce qu'avant de vous vendre ces choses, il y a des prières qui sont faites dessus. Priez là. Vous savez que quelles sont les prières, quels sont les mots qui sont dits dessus. Vous ne savez pas. Vous partez acheter parce que vous voulez l'amour de l'argent, l'amour de brûler le mari de quelqu'un, d'être dans les grosses voitures, de porter des chics vêtements, des chics marques, des chics sacs, des mèches humaines de 2 millions sur la tête. Mais à quel prix? À quel prix? Vous êtes surpris après que demain, votre vie ne marche pas. Vos affaires sont bloquées. Vous n'arrivez pas à faire des enfants. L'enjeu, tu tombes sur un bon type là. Il s'en va. Parce que l'esprit que tu as utilisé contre le mari de quelqu'un te poursuit. Après, ça peut courir les églises, courir voir les imams, courir voir les prêtres, les pasteurs pour dire que non, délivre-moi. J'ai mari de nuit, j'ai mari de nuit. Mari de nuit, là, c'est toi-même qui va chercher. Dans ma soeur, mes petites soeurs, quittez dans ça. Il n'y a rien dedans. Il faut quitter dans ça. La seule recompense que vous pouvez avoir dedans, c'est le malheur, la tristesse, la solitude. Parce que vous allez finir seul et à faire des rangs dans les églises pour faire les veiller. Il faut les voir maintenant tous les soirs. Veiller, 6h jusqu'à 23h à 6h du matin, elles sont assises là sous les dates. Ça prie. Esprit, sors de ce corps. J'ai dit. C'est toi-même qui t'en cherchais ça. J'ai dit, Yumi, moi, une fois comme ça, je suis allé à une grande église. J'ai dit, ah, j'ai dit, vraiment, il y a longtemps, il faut que j'aille dire adieu au moins quand quelqu'un te couille fort devant Jésus. J'ai dit à l'église, j'ai dit, ah, Jésus, vraiment, merci beaucoup de m'envoyer quelqu'un qui m'a bien couillée hier. Et il y a une dame qui s'est prête à côté. Non, au Seigneur, pardonne-la. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit. J'ai dit, on est venu en détail. Moi, je vais venir remercier pour celui qui m'a couillée hier. Si toi, tu as mis les cheveux dans ton cuir là-bas, que ça te fatigue, que Dieu ne peut pas te écouter là. Il faut me laisser. Donc, ce que tu dis là, quand tu vois une femme qui est trop collée à l'église, c'est qu'elle se reproche quelque chose. C'est ça, maman. Sinon, on ne peut prier partout. C'est ça. Donc, c'est tout ce que j'ai vu dans la ville. J'ai vu que ça m'a choquée. Je ne pouvais pas garder ça comme ça. Je me suis dit, je vais envoyer ça à ma maman-là. Elle, elle sait comment elle va parler à ces jeunes filles-là, à notre petite soeur-là, pour essayer de leur faire comprendre ce qu'elles font aux autres-là. Demain, on peut leur faire pareil aussi. C'est ça. Donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir quand même nous suivi, de rester à l'écoute avec nous, avec Yvon TV, tous les ventredis. Tous les ventredis, à partir de 22h, soyez toujours auprès de votre poste au téléviseur. Avec le gourmet sucré, on va toujours apprendre beaucoup de choses. Je vous dis merci et bonsoir à vous. Sous-titrage ST' 501